Les vacances sont hélas terminées pour Nicolas et Nikasa Bauderon. Ce lundi 23 février, tout avait pourtant bien commencé. Ils pratiquaient la plongée avec Tuba à Belmar, mais dans l'après-midi, c'est le drame. Un speedboat navigue dans la zone de plongée, faisant semble-t-il fi des règlements et les heurts de plein fouet. Nicolas et Nikasa Bauderon meurent sur le coup. Un témoin explique que les victimes avaient bel et bien affiché leur pavillon rouge, indiquant que des plongeurs sont dans les parages. À la station de police de Belmar et au bureau de la National Coast Guard, c'est l'effervescence. Les officiers enchaînent les interrogatoires pour comprendre les circonstances de l'accident. Vers 18h15, les membres de la National Coast Guard et la police scientifique se rendent sur le lieu du drame à la recherche d'autres indices. Selon les recoupements d'informations, le suspect nient les faits qui lui sont reprochés. Il devrait comparaître en cours de flac ce mardi 24 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada